Alors maintenant, on va voir une application concernant ce qu'on a déjà vu avant dans ce cours d'arabe. C'est-à-dire qu'on va tout simplement voir, en effet, donner des mots en arabe. Bon, utilisez les lettres arabes, l'alphabet arabe, mais utilisez d'abord les lettres qui sont séparées. Et on va faire une connexion. Ça, c'est analogue aussi un petit peu à la langue française. Il y en a pas mal de particularités aussi pour ceux qui concernent la langue française. Donc, pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, A-K-La. Figurez-vous que, bon, ça c'est, il a mangé A-K-La. Je donne A-K-La. Donc, on va travailler, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va essayer de faire une connexion pour ce qui concerne ces 5 mots. Pour l'instant. Donc, le A-K-La. A-K-La, il a mangé. C'est très trivial. Donc, le Alif, au début, il s'écrit toujours comme ça. Donc, on va le laisser tranquille. La connexion, la connexion devra se faire avec ce CAF-là. Donc, je vais connecter le CAF avec le LAM. Et puisque le LAM, à la fin du mot s'écrit comme ça, je vais le laisser comme ça. Donc, normalement, on devrait écrire comme ça. A-K-La. Pour D-E-R-E-S-A. Forcément, A-D-E-L doit rester comme ça parce qu'au début, A-D-E-L s'écrit comme ça. On l'a déjà vu dans le cours qui précède. Donc, je vais essayer de voir ce qu'on a déjà vu. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ah oui. C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'au début, le D-E-L, il reste comme ça. A-R-A-E. Quand même A-R-A-E au milieu. Donc, s'il est au milieu, il s'écrit comme ça. C'est ce qu'on a vu pour ce qui concerne A-R-A-E. Et A-S-I-N, il s'écrit comme ça à la fin de notre mot. Mais, on ne peut pas faire une autre connexion avec le D-E-L et le R-A-E. Donc, pour des raisons encore purement esthétiques, on va tout supprimer. Et, dans le D-E-L, il va rester comme ça. J'espère que c'est clair. En français, on a ce genre de choses. Donc, vous avez ce genre de choses en français. Par exemple, bon, on a une... Bon, pour A-K-A-L, il y a une connexion. Ça, c'est sûr. Donc, Il a mangé. Donc, juste ce mot. Vous voyez combien l'arabe est. Elle est élégante, en effet. Voyez-vous bien, donc. A quel âge ? A quel âge ? Il a mangé. Il l'a mangé. Donc, 1, 2, 3. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 contre 8. Pour dire A-K-A-L, en français, on dit Il a mangé. En arabe, A-K-A-L. Tout simplement. A-K-A-L. Il a mangé. A-K-A-L-E-A-K-O-L. A-K-A-L-E-A-K-O-L-O. C'est-à-dire, Il mange. En arabe, il y a Il mange. Et il a mangé. A-K-A-L-E-A-K-O-L-O. A-K-A-L-E-A-K-O-L-O. Cela veut dire Il mange. A-K-A-L-E-A-K-A-L-E-A-K-A-L-E-A-L-E-A-MANGÉ. Je ne sais pas où se trouve la brosse. Ah, elle est là. Maintenant, Donc on a dit que pour le DEL, à la fin de notre mot, le DEL, ou le DEL, il s'écrit comme ça. Donc voilà. Au milieu, il s'écrit comme ça. Et au début, il s'écrit comme ça. Comme forcément au début, il va s'écrire comme ça, je ne peux pas faire ici de connexion. Donc la priorité, c'est le début. Donc je vais supprimer toute cette connexion-là et je vais faire une connexion de par là. Donc ça va donner un Khedra. Maintenant, Feïma. Feïma, c'est-à-dire il a compris. J'espère que vous aussi vous avez compris ça. Donc, Feïma. Bon, pourquoi on a fait ça? Bon, vous voyez, j'en ai du mal parce que je sais écrire. Et vraiment, entre nous, je sais l'écrire intuitivement. Je n'apprends pas. Je n'apprends pas le fait qu'au début, ça s'écrit comme ça, qu'au milieu, ça s'écrit comme ça. Donc je dois voir ce que j'ai déjà écrit ici. Donc on a déjà dit que, bon, je fais ça intuitivement. J'ai assimilé ça. Et c'est ça ce que je veux que vous fassiez. Il faut que vous l'assimilez. Donc on a dit qu'à la fin, si vous avez Elmime, à la fin, elle s'écrit comme ça. Bon, juste une remarque, entre parenthèses. Ne croyez pas que, si je vous dis que Elmime, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça à la fin, par exemple. Mais vous pouvez l'écrire comme ça. Vous pouvez même, si ça vous chante, de faire comme ça. Par exemple, ce Darasa, vous pouvez l'écrire comme ça. Da, ra, sa. C'est votre façon d'écrire. Vous pouvez écrire El Dal comme ça. Da, ra, sa. Vous pouvez même écrire le Kha, vous pouvez même écrire le Kha, vous pouvez faire comme ça. Puisqu'on a dit que Elmime s'écrit, si vous avez un Kha, vous pouvez même écrire le Kha, vous pouvez même écrire le Kha, vous pouvez même écrire le Kha. Bon, il reste neuf minutes, hein. Ce n'est pas un problème. Donc, on a dit que, puisque Elmime, à la fin, il s'écrit comme ça. El, el, ha, au milieu, il s'écrit comme ça. Et Elfa, au début, il s'écrit comme ça. Alors, on va faire la connexion. Tac, tac. Et on réduit un petit peu les liaisons. Fa, i, ma. Et voilà. Maintenant, pour Kha, ra, a. Donc, je ne vais pas vous dire comment ça s'écrit, mais je vais vous donner des propositions. Et j'aimerais que vous utilisez votre sens de l'esthétique, votre sens du design, pour détecter ce que, ce que, pour vous, est plus adéquat, est plus beau à écrire que les autres. Donc, je vais vous donner la première proposition, pour Kha, ra, a. Est-ce qu'on va la laisser comme ça? Est-ce qu'on va l'écrire comme ça? Est-ce qu'on va l'écrire comme ça? Est-ce qu'on va l'écrire comme ça? Allez, contemplez un petit peu. Voyez-vous, il faut contempler. Il faut sentir les mots. Il faut utiliser votre sens de beauté. Allez, est-ce que je vais utiliser ça? Non. Est-ce que je vais utiliser ça du tout? Bon, à la limite, est-ce que je vais utiliser ça? Mais quand je vois ça, est-ce que ça, ça c'est plus beau que ça? Vous voyez l'harmonie? C'est plus harmonieux que ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais vous donner d'autres exemples. On va utiliser le sens de l'harmonie qu'on possède. Alors, Est-ce que je vais l'écrire comme ça? Est-ce que je vais l'écrire comme ça? Où est-ce que je vais l'écrire de cette façon-là? Ici, ça marche pas, ça c'est sûr. Ici, on a fait une liaison. On ne peut rien lier. Donc, ça, ça ne marche pas. Ici, c'est plus harmonieux que là. Donc, c'est celui-là qui va marcher. J'espère que vous avez bien compris cela. Eh bien, Je vais vous donner un autre exemple. Je vais utiliser un hamza. Je vais utiliser un lame. bon, je vais écrire le mot ici, quelque part. Donc, je vais utiliser el-rein. Je vais utiliser el-if. Je vais utiliser un autre elif. Je vais utiliser el-ba. Eh bien, ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est juste un exemple pour vous présenter ce qu'on va apprendre après. Je sais que je ne vous demande pas de comprendre ce que je vais écrire maintenant, mais c'est juste que je vais vous donner normalement, bon, là, j'ai écrit al-ra-ibo. al-ra-ibo. bon, je vais quand même supprimer ce hamza bon, pour monter un petit peu al-ra-in. Donc, al-ra-ibo. normalement, ça, ce n'est pas vraiment très esthétique. Donc, est-ce que je dois écrire al-ra-ibo de cette façon ? donc, je vais essayer de faire les connexions, tac, je vais connecter avec al-ra-in, comme ça, je vais tout connecter. voilà, j'ai tout connecter un petit peu, je vais faire monter un petit peu les choses comme ça, comme ça, voilà, voilà, al-ra-ibo. je vais supprimer cette partie, je vais supprimer quand même ici, et je vais faire descendre celui-là un petit peu comme ça, et je mets un petit trait de cette façon. et pour rendre encore les choses plus esthétiques, je vais faire comme ça. J'espère que c'est assez clair. Bon, même si vous ne comprenez pas, on va voir ça après. Merci pour votre très très grande attention. Bon, c'est juste pour assimiler, je vous dis, hein. Il faut assimiler, ok ? Il faut juste assimiler, relax !